En église, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'apôtre Saint-André. Il fut l'un des premiers compagnons de Jésus et du coup un des premiers à avoir livré leur vie à la suite du Christ pour que la bonne nouvelle accueillie parcourt le monde. Il était un assoiffé de Dieu. Pour lui, le Christ vaut tous les sacrifices du monde. Il n'a pas hésité à tout abandonner, à tout quitter. Même son travail et ses proches, il a quitté jusqu'à sa personne pour le Christ. J'ai de l'admiration pour André, spécialement en raison de sa simplicité et de sa fidélité. Dans l'évangile de Jean, nous apprenons que sa rencontre avec Jésus l'a tellement marqué qu'il ne pouvait résister à partager cette joie, la joie de sa découverte avec son frère Pierre. Pas pour le convertir, mais pour l'associer à son bonheur. Et c'est cela un missionnaire, celui qui partage sa joie de vivre avec les autres. Le vrai envoyé du Christ n'est pas celui qui cherche à convertir, mais celui dont la joie est contagieuse. Il sait partager avec tous sa joie d'être en compagnie de Jésus. André nous donne la preuve que notre amitié avec le Christ grandit à mesure que nous savons partager avec les autres. Avons-nous le même empêchement pour éveiller nos proches à ceux qui nous fascinent, à ceux qui nous font vivre ? André nous apprend à voir les choses de l'intérieur, c'est-à-dire avec les yeux du cœur. Il est le premier à avoir confessé que Jésus est le Messie. À travers sa rencontre avec le Christ, une vie nouvelle commence pour lui. Dieu ouvre pour lui un chemin nouveau. Dans une obélie sur André, Saint-Bénard de Clairvaux se demandait d'où provient une telle fermeté cachée dans une si grande fragilité humaine. Et sa réponse est intéressante. Il dit que l'esprit est venu au secours de sa faiblesse. L'esprit est venu au secours de sa faiblesse. Ainsi, l'esprit vient au secours de celui qui partage sa joie de suivre le Christ. Mes chers amis, ce temps de la fin nous rappelle que c'est Jésus qui est le premier à tout quitter pour nous rejoindre, pour venir partager avec nous le bonheur d'appartenir au Père, pour être Dieu avec nous. Il nous rejoint, comme autrefois André, au milieu de nos occupations les plus ordinaires, pour donner une saveur toute nouvelle à ce qui paraît être de la pure routine dans nos vies. Aujourd'hui, demandons-lui qu'il nous apprenne, comme à André, à partager ce qui fait notre bonheur avec tous nos proches, avec tous ceux qui viennent et écoutent la parole comme leur annoncement. Amen. Voyez la misère de tous les humains, Pitié doucemeur, tendez-leur la main. Sous-titrage Société Radio-Canada